Musique Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons voir le deuxième singe gardien dans Sekiro Shadow Die Twice C'est celui qui se trouve juste avant le village Mibu Donc c'est à peu près la même technique que le premier sauf qu'en deuxième phase il invoque un second singe marron Qui lui est chiant mais je dirais que le plus chiant de ce qu'on bosse c'est pas le deuxième singe Parce que vous allez voir je joue un peu avec et tout et bah je prends des grosses claques hein je dis pas le contraire Parce que surtout que je suis joueur et que je suis toujours au corps à corps de mes boss comme vous l'avez vu sur les autres vidéos Mais le plus gros ennemi de ce combat je dirais que c'est de la caméra Parce que comme on est dans un espace assez confiné comme vous pouvez le voir c'est une grotte donc on a pas beaucoup d'espace de mouvement Et des fois quand on colle le mur la caméra est juste invivable Donc là comme vous voyez dès qu'on arrive on peut déjà se jeter sur le boss et le burst pas mal J'ai déjà enlevé les trois quarts de sa ville Et après la technique bah c'est la même que pour le premier singe d'air bien Il suffit de parer, de le taper au bon moment Là j'utilise pas la lance parce que je la garde pour le deuxième tour Là quand il lève la tête comme ça et qu'il fait son cri reculer Faire des parades parfaites ça peut aider aussi surtout sur ce coup là parce que ça permet de tomber Et sur les autres coups ça permet de monter sa barre de stabilité et quand celle-ci est pleine ça permet de mettre un coup fatal Pour le deuxième tour là le second singe vient d'apparaître et comme vous le voyez il est pas plus chiant que ça Il suffit de composer avec les deux singes mais par contre quand il vous touche il vous met vraiment des très grosses claques Vous allez voir je vais en prendre quelques unes qui vont vraiment me faire mal Sinon à part ça rien de compliqué c'est la même technique que la première phase Juste faire attention au second singe quand il saute Et là d'ailleurs je vais vous conseiller de jouer avec un casque parce que vous entendez les déplacements du second singe En fait moi c'est ce que j'ai fait j'ai joué au casque et j'entendais avec le son où le second singe était C'est pour ça que ça me permettait d'anticiper un peu ces sauts et les coups qu'ils venaient me mettre dans le dos ou ce genre de choses Mais ça n'a pas empêché que comme je vous le disais j'ai quand même pris des très très grosses claques Sinon généralement la technique est la même On esquive On part On part Quand il fait un gros coup on fait une parade parfaite il tombe à genoux et un peu là par contre on lui met un coup de lance que ça ça le déstabilise Vous voyez là je lui venais de prendre ma gourde et il m'a enlevé les trois quarts de ma vie Donc je pense que s'il nous touche deux fois il peut nous tuer Après j'aime bien jouer avec les boss comme vous le voyez j'aime bien tourner autour j'aime bien les provoquer un peu et tout Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les parades ou si vous n'aimez pas prendre de risques Ce que vous pouvez faire c'est rester à distance et attendre qu'ils sautent pour esquiver et venir contrer Contrer Le coup de lance complet donc ça y'a pas à enlever beaucoup de barre de stabilité Mais comme je le disais si vous vous sentez pas à l'aise avec les parades vous pouvez rester à distance et attendre qu'il fasse ce gros coup là Pour venir faire une parade parfaite et le faire tomber à genoux Après j'aime pas en fait que le combat dure trop longtemps et s'éternise Donc je vais toujours être au plus près du boss en mesure du possible bien sûr Par contre à contrario comme je suis souvent au contact je prends des grosses claques C'est inévitable Ils sont deux donc à un moment donné on finit toujours par se faire toucher donc il faut faire attention Mais franchement ils se gèrent bien Sur la première phase vous jouez sa barre de vie comme le premier singe gardien Et sur la deuxième phase vous jouez sa barre de stabilité comme je l'ai fait On va dire entre 5 et 6 minutes pour être sûr vous pouvez le battre sans aucun souci Voilà c'était ce petit tuto sur le second singe gardien Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo Et je vous dis à bientôt, allez salut bye bye C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.